bonjour à tous ici caribou et on va aujourd'hui parler un petit peu de vexionna mythique pour les guildes qui ont décidé de s'adonner à ce fight assez intéressant je vais pas parler de xanesh sur ma chaîne si des gens se posent des questions je pense que c'est un fight où il y a eu des guides et des guides sur comment le faire une fois que vous arrivez à gérer la balle et les aoe et que vous arrivez à baigner correctement les ombres qui vont qui vous font mal là je pense qu'il n'y a pas grand chose à voir et le plus important sur ce boss là c'est juste d'avoir de la pratique la pratique pour vos teams qui font les boules vous l'échange et c'est l'échangé si possible jamais et de de try et retry et retry et retry jusqu'à ce que ça passe c'est ça demandera peut-être plus de travail à d'autres guildes à certaines guildes que d'autres mais voilà faut faire avec c'est comme ça le fight est comme ça il faudra s'habituer bon revenons au sujet qui est vexionna mythique donc vexionna mythique c'est un fight qui on va regarder battle for azroth je me suis mis sur un rôle niveau 20 pour que je puisse avoir mon chat libre et que j'ai pas l'embêtement tous les autres trucs de stream en même temps on va parler un petit peu vite fait des mécaniques qui en plus en mythique sur vexionna et après je vais vous montrer une vidéo d'un kill ce sera pas notre first kill c'est un autre kill c'est un deuxième kill que j'ai pu filmer le premier j'ai pas pu le filmer malheureusement mais ça empêche que le sujet on verra bien ce que ce qu'on essaie de faire sur ce deuxième kill et ça sera suffisant pour vous pour avoir assez d'informations sur comment jouer le fight donc les différents spells en mythique donc il n'y a pas grand chose de vraiment nouveau de très très important à savoir même s'il y a quand même deux trois trucs il y a des choses qui vont commencer à prendre quand même pas mal d'importance pas mal d'importance en mythique et on va on va voir ça tout de suite d'accord allez c'est parti donc en mythique il y a un premier truc qui est assez intéressant c'est le despair c'est un debuff tank et ce debuff tank en fait ce qu'il va faire c'est que voilà c'est qu'en fait dès que le debuff va disparaître ça va infliger des dégâts de base donc 50k plus 120% des points de vie manquants à la cible à tout le raid donc par exemple nous on avait un dh tank qui tenait le boss donc il faut que le dh tank en fait il faut qu'il se fout le life quand quand le quand le spell arrive quand le debuff arrive à sa fin pour ça le mieux c'est d'avoir un wikora qui traque le despair et qui traque aussi les points de vie du tank j'en ai fait un qui est donné autant qu'est lui en fait s'il a le debuff et et qu'il a moins de 90 ou 95% hp ça gueule sur son écran et il doit il doit prévenir les healers de le topper c'est un wikora facile à faire je pense que n'importe qui en est capable s'il y a besoin je le linkerai il y a toujours mon link pour mon discord ou où où il y a le link de mon discord ou de mon twitch sur la vidéo vous pouvez me contacter pour le wikora si vous en ressentez le besoin et je vous le linkerai avec plaisir donc c'est important qu'il y ait une grosse communication entre votre tank entre le tank qui va tanker avec sionna et les healers pour s'assurer qu'en fait ce debuff fasse un minimum de dégâts au raid surtout si votre tank est un tank qui a un énorme pool d hp comme un dh tank comme c'était notre cas ça peut vite vite faire très mal et on a déjà eu des wipes en 20 secondes de fight à cause de ça quoi donc avoir des externes de près pour ce tank là être capable de le topper rapidement et toute cette mécanique vous ne vous tueras pas et il n'y aura pas de soucis autour de cette mécanique là. Qu'est ce qu'il y a d'autre d'important mythique ? Ah oui un petit truc à savoir si vous vous rappelez un peu de la mécanique HM en HM vous stackez un debuff en dernière phase et ce debuff en fait vous inflige des dégâts toutes les secondes et ce debuff du coup stacke en dernière phase. Là en BTX ce debuff stacke pendant tout le fight c'est à dire que si vous prenez si vous récupérez des stacke en première phase elles vont s'accumuler au stacke que vous récupérez en dernière phase donc c'est essentiel de limiter les dégâts qui vous font stackez. Ce qui vous fait stackez en général si j'ai bien compris c'est juste les flaques d'ombre donc oui c'est ça c'est les flaques d'ombre donc une bonne technique c'est de faire un petit peu ce que vous faites avec le premier boss de King's Rest c'est qu'en fait quand vous avez le debuff et que le debuff va expirer vous commencez à courir pour en fait pas vous pas être arrêté quand le debuff drop et vous pouvez récupérer qu'une seule qu'une seule stack et utilisez pas vos disengage pour vous placer avec la flaque utilisez vos disengage pour sortir de la flaque vous aurez forcément un tick de flaque ça vous pourrez rien faire mais le deuxième tic il est évitable si vous utilisez un speed un disengage pour sortir de la flaque et pas aller vous placer si vous l'utilisez en sens inverse vous allez avoir des mauvaises surprises à la fin en tout cas ça s'accumule vite et il y a vite des joueurs qui sont inhealables à cause de ça quoi donc c'est vraiment important de de faire attention à ça. Dernière chose en mythique il y a un Enforcer c'est un nad que vous voyez quand vous faites les trash devant le boss il grippe les trois joueurs les plus éloignés de lui à moins de 50 mètres il les grippe sur lui et après il fait une AOE et tous les gens qui sont dans l'AOE sont pas one shot mais ils se prennent un bon 600k donc enfin en général ils sont ils boitent un peu après quand donc ça sera important de baiter cet ad quand il sera up il vous faut des ranges qui ont une grande range par exemple des boomies ou des hunters pour baiter cet ad et vous assurer que c'est pas des personnes par exemple avec avec la flaque qui se fassent grip dans le raid ça arrivera forcément quelqu'un avec la flaque se fait grip mais mais l'essentiel en fait c'est d'essayer de faire en sorte que ça arrive le moins possible comme ça quand les comme ça les fois où ça arrive en fait vous êtes capable de vous adapter et d'utiliser le grand espace la salle est quand même très grande et c'est fait pour que vous puissiez faire quelques erreurs et vous adapter en conséquence et continuer d'avancer malgré les petites erreurs qui vous ont mis dans une mauvaise situation donc essayer d'être rigoureux avec vos flaques bien les poser autant que possible pour pas avoir des mauvaises surprises à la fin mais c'est fait que c'est fait pour qu'il y ait quelques erreurs et que vous puissiez faire bon ben c'est pas grave moi je vais quand même on joue quand même le pool même si les flaques sont mal branlés et en fait ça se finit bien quand même donc pour la tout va bien bon ça c'est tout ce qu'il y a en P1 un petit truc intéressant sur la transi ça c'est quand le boss c'est quand vous faites les petits zigzags au milieu de la salle et que le boss fait des allers-retours pour poser son caca ah oui d'accord ok il y a juste un petit truc à savoir c'est que en fait les flaques qui sont lancées par le boss elles restent après la deuxième charge du boss donc par exemple si le boss charge au milieu et que vous vous mettez à gauche vous pourrez pas revenir au milieu quand le boss chargera à gauche et inversement à droite quoi donc en fait le but du jeu c'est de bait tout à droite partir tout à gauche bait tout à gauche partir tout à droite bait à droite aller au milieu et hop c'est gagné c'est assez simple à faire mais mais ça demande plus de mouvement que en HN ou en NM ou en LFR je suis même pas sur LFR il y a ça aussi il doit y avoir en LFR quand même voilà phase 3 phase 3 il y a un petit changement par par rapport au HM et au normal c'est que en fait la mécanique que vous faites en transition donc les petits allers-retours là dont je parle ben faut le refaire en dernière phase parce que le boss continue de charger et de faire des lignes là par contre c'est comme en HM c'est à dire que si elle charge au milieu que vous mettez à gauche et ben vous pourrez retourner au milieu avant qu'elle charge à gauche donc on faut se bouger le cul mais ça se fait très bien bon je vous propose de regarder le kill vous montrer ce qu'on fait et comme ça vous aurez un petit guide un peu qui donne une bonne vision du fight allez on va regarder ça je vous lance le kill donc qu'est ce qu'on fait je prends le plein écran hop alors qu'est ce qui se passe maintenant donc vous voyez le boss est placé vers le milieu de la salle les casters sont à droite de la salle donc quand je dis l'entrée elle est là la droite c'est là la gauche c'est tout au fond c'est là où il y a les marqueurs là retenez bien la position des marqueurs les marqueurs importants sont le vert et le rouge ça vous permettra de vous donner une direction pendant les transitions quand vous vous déplacez et le plus important c'est ces trois marqueurs là ça va être ces trois marqueurs là qu'on va utiliser en p3 pour jouer le boss qui fait ses charges au milieu et à gauche on va alterner entre ces deux symboles et le boss sera tanké au à l'orange en p3 je vous montrerai ça en début de fight il y a un ascendant du vide et vexiona on tape vexiona l'ascendant du vide se fera cleave et il mourra tout seul il n'y a rien à faire donc là on tape vexiona tranquillement donc là il y a les aoe les gens vont se placer au fond de la salle je continue de taper le boss avec leur burst il n'y a pas de soucis ça se fait très très bien on tape le boss et là il va y avoir une dark gateway qui va se lancer et il va y avoir des zads dont un enforcer et l'enforcer en fait c'est le jeu petit détail quand une gate pop si vous êtes en dessous de la gate même s'il y a un tank qui pose de la eau etc vous allez prendre des damages et vous allez prendre des auto attaques des zads qui sortent de la gate donc vous mettez pas de sous cassez vous et laissez un tank s'approcher parce que sinon vous allez mourir dès que l'enforceur apparaît on le cible on le tape c'est un travail pour les distants essentiellement les kak les kak en fait vont passer dessus une fois que ça c'est la oe qui one shot là les kak vont passer dessus quand quand il sera au kak de vexiona l'important c'est de cleave à mort une fois que l'enforceur est à 30% vous pouvez switch sur vexiona avec cleave petit truc encore à regarder je vais couper le son parce qu'on attend nos comms c'est le bordel je vous montre un petit truc que je fais ça marche pas je réussis pas mon bait mais et c'est un peu triste mais en gros l'enforceur est là et moi j'aimerais bien me faire grab par lui donc ce que je fais c'est vous voyez je me j'essaie de m'éloigner un peu de lui mais là il a il a pas grave les bonnes personnes j'ai l'impression qu'il a grave des gens qui a été au kak de l'autre côté donc là de la même manière voilà je me recule un peu plus et j'espère qu'il me grab ceci me grab ben j'ai gagné parce que moi j'ai un disengage et avec un disengage je peux me je peux me disengage avant que avant de l'atteindre en fait je peux me disengage midair donc quand l'enforceur pop il faut que les gens qui ont une grande range en fait essaie de bait le grip et se mettent à distance là on tape vexiona un objectif un bon objectif avant qu'elle s'envole c'est qu'elle soit à 75% là l'enforceur pop là elle à 75.6 on sait que les dottes vont faire les derniers pour les petits pourcents qui manquent donc on s'en fout pardon on tape l'enforceur et il faut à tout prix qu'ils descendent parce qu'il va grave des gens pendant la transi et ça peut bait le boss à charger au mauvais endroit donc faut faire très attention à ça là en plein en au même moment que l'enforceur va commencer à grab des gens voilà hop on l'a vu grab des gens il ya il va y avoir des il ya des flacs en même temps là il a grab une flac une flac une flac qui est mal placée j'ai encore raté mon bait comme un idiot mais c'est pas grave ça arrive voilà il ya une flac qui est mal placé mais c'est pas grave on va s'adapter on va jouer avec c'est c'est pas méchant une flac comme ça donc là le le boss on est au courant que le boss va charger à droite et on va partir tout à gauche de l'autre côté là le tank qui a récupéré le debuff de l'ascendant du vide va utiliser le debuff pour taper les aides qui étaient encore vivants et on tape l'enforceur parce qu'il a trop d'hp pour pouvoir être pour pouvoir être tué par simplement le laser du tank là le boss charge donc on s'éloigne et on perd pas de vue l'idée de poser les flacs correctement là bon je fais au mieux c'est pas top mais ça fera l'affaire hop le boss a été bait à droite un petit un petit tricks si vous manquez de dps sur le boss je vais vous montrer si je peux revenir en arrière vous allez voir là je vais cibler vexiona et quand elle passe elle prend des dégâts et elle prend des full damage c'était non c'est pas moi qui la cib c'est série merde mais en gros quand elle passe elle est à distance et elle prend full damage et elle continue de prendre des dots donc quand elle passe vous pouvez la redoter et retaper un petit peu si vous êtes distant ou si vous avez un spell à distance donc reposer un dot essayer de foutre une petite claque c'est pas méchant à ce moment là surtout si vous manquez de damage vous pouvez gratter franchement facile 1 ou 2% juste en faisant en faisant ça en la tapant quand elle passe elle redescend on la cible auto et on repart sur du mono sur elle voyez j'ai une optique et mono au niveau de mes spells alors que c'est pas ça qui va créer le plus de dps pour moi mais créer du créé du multi pour moi en boomy c'est pas intéressant pour le fight le but du jeu ça reste de bourrer le boss et de bourrer l'enforcer et c'est avec mon petit mono je le fait très très bien et je le fais mieux que si j'avais une optique donc là l'enforcer à pop je tape vous avez vu je me suis fait jeu alors j'utilise un jump pour être au cac du boss mais c'était pas bien maintenant parce que c'est pas ce pack la queue auquel je voulais être ok mais c'est pas grave il y est mort c'est pas grave je le reste hop je vais essayer de me reculer un peu pour l'enforcer mais je crois que ça va marcher là par exemple vous avez vu le hunter là il a dit on peut revoir des engage mais c'est une énorme erreur c'est faux faut genre pas faire ça quoi là on va voir la kit sam il va disengage pour se placer et c'est pas bien c'est pas bien parce que si il se fait grip il a l'air con en fait il peut pas se re-disengage si il se fait grip donc là on continue de taper le boss là il va y avoir un pack qui est très dangereux il n'y a pas d'enforcer mais ce pack fait énormément de dégâts par contre les adds tous les adds sont stonables et vous pouvez leur mettre tous les spells que vous voulez les paralysie de monk machin etc donc quand ils cassent des spells et notamment ils ont une espèce de tourbilol qui fait super mal là le les sauts le carver là voilà il s'entraîne les casse t ces trucs là ça fait super mal il vous faut des stuns disponibles on a ou ciblé pour les empêcher de casser ces spells une fois que vous les avez quatre vous reprenez le dps boss et vous tapez le boss on continue de placer les flac correctement voyez c'est déjà dégueulasse un peu les flacs mais c'est pas grave on a plein d'espace en fait on s'en fout on s'en fout complètement donc là hop j'ai une flac je m'en fiche je vais me placer voilà j'ai pas utilisé mon disengage pour me placer et je pense que je vais même pas utiliser à si j'utilise mon mon dash en chat pour me replacer et ça me fait me prendre qu'un seul tic ah non j'ai même pas pris de tic vous voyez là sur mes sur mes débuffs ici j'ai j'ai eu plusieurs fois la flac mais j'ai qu'un seul qu'un seul débuff parce que j'ai gardé mon dash pour le moment où ma flac allait se poser et ça et ça ça me permettra de prendre beaucoup moins de dégâts en dernière phase donc là on a nouveau en transit on bait le boss le boss il a 49% il faut que le boss soit à 50% quand il passe en transit c'est très bien 49% mais très content hop là j'ai repris un tic parce qu'il y avait une autre flac c'est un peu plus long le boss va charger à gauche c'est pas grave on tape l'ascendant vite fait mais on s'en fout un peu maintenant il est plus très intéressant l'ascendant même si une bonne stratégie ça pourrait être d'essayer de le défoncer pour récupérer le laser pour burst le pack d'hab qui va d'arriver qui va arriver ça pourrait être une stratégie pour pour le raid mais on n'a pas choisi de faire ça mais vous pouvez envisager de vous dire ben voilà pendant cette transit avant la dernière descente de vexionna là dans 10% elle passe en p3 donc on sait qu'elle remontera pas une bonne stratégie ça pourrait être de se dire on va défoncer l'ascendant du vide et on va utiliser son laser sur le dernier pack d'hab qui va arriver sachant qu'il ya un renforcer il faut tuer l'enforcer tuer les ads avant que vexionna passe en p3 idéalement après ça arrive qu'il ya un ad ou deux qui traîne mais ça fait perdre du dps donc là on retape le boss on essaie de la descendre un petit peu mais on va les ads vont pop dans une seconde les ads sont pop ils sont je sais pas où ils vont être sur ma gauche voilà ils sont là les ads sont pop le boss à 46% vous lâchez le boss vous défoncer les ads si le boss passe en transit tous les ads sont pop ça va être très très galère est très compliqué donc là j'essaie de poser ma flaque et on va foncer sur une force heures et on va le défoncer on va mettre de la fois que je mette même mettre des météores dégueulasse azraël est mort malheureusement bravo az j'ai mis des météores dégueu là le boss passe en transit donc quand le boss passe en p3 on repote bl on tape le boss et on le défonce il faut que tout le monde s'y mettre même les îles là le raid prend peu de dégâts je vais essayer d'enlever le curseur mais le raid prend peu de dégâts et c'est important que je remontrer que le raid prend vraiment peu de dégâts pendant la belle vous voyez les points de vie bouge pas du tout il faut bourriner le boss les îles les dps et les tanks faut vraiment tout le monde tout le monde mette sa main à la pâte voyez donc là on va placer le boss comme prévu on est tous en étoile mon compteur m'annonce un toilette décimator on passe en lune et quand il y aura un nouveau toilette décimator on va passer en étoile là on a deux personnes qui ont une aoe il ya kido et kitsam ils vont se grouper l'un sur l'autre pour pas se fier le reste du raid est groupé et il ya un cddf qui part nous en l'occurrence c'est une aura mastery le boss explose il ya un compteur le boss va recharger nos deux amis reviennent on continue de bourriner le boss le boss charge on passe en étoile et on fait ce switch étoile lune étoile lune étoile lune à chaque fois les gens avec la haue et reculent la israel il va être tout seul donc sa hâte va être réduite donc je vais rejoindre pour le permettre de heal de raid je vais rejoindre je vais prendre quelques tics mais c'est pas grave m'en fiche donc là on continue de taper le boss là j'ai la haue voyez un truc quand vous avez la haue autour de vous la haue elle pulse et elle tape en aoe si vous attendez au milieu du groupe et vous sortez au dernier moment vous allez faire des dégâts sur groupe qui sont insane barrez vous quand vous avez la haue barrez vous du groupe et démerdez vous pour vous grouper avec l'autre personne qui a la haue mais faites vous des dégâts entre vous ça fait que deux personnes à il est il est deux fois plus certes mais ça ça fait qu'il n'y a pas tout le raid il donc vous sortez dès que vous avez la haue et faut à tout prix que pas qu'elle pulse sur le raid donc là il ya quelqu'un qui est venu s'ajouter à moi mais à reste il est parti trop loin et il va être fier on va coller un grip sur lui mais c'est mort il va mourir avant et on va pas pouvoir le reste parce qu'on a plus de br là à nouveau en grandissante voilà dora il sort tout de suite sinon il fait des dégâts sur le raid et on se déplace du coup de de la lune vers l'étoile parce que le le boss est en train de faire son souffle dégueulasse on tape le boss on tape le boss on tape le boss on continue brunet et là c'est le dernier passage tricky parce que il ya deux ombres et là on a envie d'aller se placer là quand on voit les ombres on voit les ombres on se dit à gauche c'est le caca donc l'endroit cool pour se placer ce sera à droite erreur énorme erreur il faut attendre il faut attendre et se placer sur la gauche parce que là le boss refait une aoe et il faut qu'on aille tous se paquer sur la lune et récupérer des ao de soin dès que possible si en plus vous avez une slt de chame ou un shield de une barrière de près de disco c'est bis à ce moment là quoi parce que là le raid va prendre très très lourd et je crois qu'on a eu des morts voyez il ya gokta qui vient d'en mourir le raid est pas en bon état et là vous allez voir il ya deux personnes qui vont avoir l'aoe ils vont décider de pas bouger et ça va faire énormément de damage sur le raid c'est voilà ils bougent pas ils ont la oe et bouge pas et ça fait beaucoup de dégâts sur le raid on perd des gens ça fait très très mal mais le boss tombe et on est content voilà voilà guide assez bref par rapport à ce que je fais d'habitude mais je pense que j'arrive à bien faire le tour de ce qui se fait dans ce fight si vous avez besoin de si vous avez des questions il y aura un lien pour mon discord ou mon stream je stream le mardi le jeudi et le dimanche de sur des fois je stream d'autres jours mais c'est un peu plus rare donc n'hésitez pas à passer à me poser des questions que ce soit sur discord ou sur mon stream et je me ferai un plaisir de vous y répondre et de vous aider dans votre quête à descendre le plus de boss mythique possible je souhaite à tous une bonne journée et on se voit très bientôt pour un guide drestagat sans doute une fois que le boss sera mort de notre côté allez à plus